qui porte sur le on-boarding et le off-boarding. Nous, nous sommes la troisième conférence du projet WebConference. La première portait sur les contrats précaires, la seconde sur les alternants et stagiaires, et la dernière va porter sur la face cachée, qui sera publiée au cours de ce mois. Toutes les premières conférences sont en ligne sur YouTube, et les prochaines le seront également. Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles tendances du on-boarding et essayer de répondre à la problématique suivante, qui est le digital améliore-t-il l'intégration ? Pour cela, nous sommes en compagnie d'Élodie Chavancy, de Laetitia Jax, de Alain Vareil et Artem Ismailov. Est-ce que je peux laisser Alain et Artem se présenter en quelques minutes, s'il vous plaît ? Artem, allez-y. Il n'y a pas de souci, merci Alain. Artem Ismailov, je suis responsable Learning and Development pour le groupe SEB. Avant, j'ai coupé le poste de Digital Learning Manager pour la même société, et je travaille pour le groupe SEB depuis plus de sept années déjà. Et effectivement, on peut m'appeler aussi le Baby SEB, parce qu'effectivement, c'était ma première expérience professionnelle, ma première société. Et c'est pour ça, effectivement, que le sujet onboarding, pour moi, c'est un sujet très important, parce qu'effectivement, je l'ai vécu à l'époque, quand j'intégrais le groupe SEB, et je tenais effectivement à l'améliorer avec des dispositifs qu'on a pu mettre en place depuis. Voilà, merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous, Alain Vareil. Moi, à l'inverse d'Artem, je ne suis plus un Baby, je suis plus un senior, voilà. Et après une assez longue expérience de DRH dans différents types d'environnement, et notamment au sein du groupe Orange, où j'ai passé une bonne partie de ma vie professionnelle, j'ai fondé, il y a maintenant presque trois ans, ma propre activité de conseil, et je me suis notamment centré sur le sujet de l'accompagnement des équipes RH à l'ère du digital, puisque pour moi, c'était un sujet qui me semble assez clé pour la fonction RH, et donc j'ai voulu partager un certain nombre de convictions avec les DRH et les équipes RH que je peux côtoyer, et les accompagner dans la conduite de ces changements dans leurs entreprises. Ok, merci. Donc, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et pour commencer, parler du coup du onboarding, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est ce qui désigne l'intégration d'un nouveau salarié dans une entreprise, c'est-à-dire le processus, donc c'est un processus qui entre dans le processus de recrutement, et c'est donc un processus d'accompagnement du nouveau salarié sur sa prise de poste et son intégration au sein de l'entreprise, donc pour la découverte aussi de l'entreprise. Pour la suite, je vais laisser la parole à Elodie pour nous parler des enjeux d'un parcours d'intégration. Merci, Claudie. Donc oui, moi, je souhaitais faire un rappel et un focus vraiment sur les enjeux de la mise en place d'un parcours d'intégration au sein d'une société. Je vais cibler des enjeux principaux qui sont pour moi dans un premier temps attirer l'attractivité et la fidélisation des collaborateurs. Un parcours complet de onboarding, d'intégration qui va être attractif va permettre de mieux cibler nos futurs collaborateurs, de les attirer et donc par la suite de les fidéliser. Selon une étude récente, on peut retenir que 80% des collaborateurs prennent la décision de rester ou non dans une entreprise durant les six premiers mois. Donc les premiers instants dans l'entreprise sont vraiment clés et cruciales pour le salarié. Ça va permettre aussi pour l'entreprise de limiter les départs, de limiter son turnover et de vraiment fédérer et de fidéliser ses collaborateurs. Ensuite, on a mis un deuxième point sur la marque employeur. La marque employeur, c'est vraiment un enjeu à travers le onboarding. On parle ici vraiment d'une stratégie qui va être axée sur la réputation, la communication, les valeurs, l'organisation de l'entreprise et ce à la fois pour un public externe que pour les collaborateurs internes. Ça va être en fait mettre vraiment pour moi des techniques de marketing en place qui vont permettre de valoriser l'image de l'entreprise et donc un parcours complet d'intégration en fait partie. Donc j'encourage vraiment les entreprises et les responsables RH à prendre en considération l'importance de ce parcours d'intégration pour valoriser et promouvoir leur marque employeur. Un troisième point qui me semble essentiel, c'est le climat social. Donc quand je dis climat social, j'entends par là vraiment l'ambiance, l'entente et la communication qu'on peut avoir au sein d'une entreprise, pas uniquement dans la même équipe mais vraiment entre tous les collaborateurs. Et pour moi, un parcours d'intégration complet permet justement de favoriser l'investissement et l'engagement des salariés par un accompagnement spécifique. Le salarié va pouvoir être dans une zone de rapport pour se sentir plus à l'aise, être rassuré pour mieux avancer sur sa prise de poste. Ça, ça peut être également favorisé. Je me dis aussi par exemple l'attribution d'un parrain ou d'un mentor au sein d'une société pour accompagner le nouveau salarié. Et ensuite, donc le dernier point, l'engagement et la performance. Donc comme je le disais précédemment, ça va permettre vraiment aux collaborateurs de se sentir à l'aise, d'être en accord avec les valeurs de l'entreprise petit à petit, à plus long terme, être vraiment en fusion, en raccord avec la culture de l'entreprise. Et le fait que le collaborateur se sente à l'aise et bien sur son poste va lui permettre d'être plus investi et à moyen long terme, plus engagé, plus performant sur le poste. Donc voilà, je voudrais cibler que l'enjeu du onboarding est de ne pas se focaliser sur le jour J. Il faut vraiment suivre cela avant l'intégration, les premières semaines, les premiers mois et même jusqu'à six mois lorsque le salarié arrive dans l'entreprise. D'accord. Donc ça me semble très intéressant de rester en contact avec cette personne pendant six mois. C'est-à-dire que vous suivez toutes les personnes qui sont entrées les six derniers mois dans l'entreprise et ce pendant six mois. Donc ça fait du temps, il me semble. Est-ce que vous avez une personne exclusivement dédiée à ça pour le faire ? Comment ça se passe ? Oui, alors là, ça va vraiment dépendre de la structure, du type d'entreprise. Mais en effet, il semble compliqué de suivre chaque nouveau salarié durant les six premiers mois à plein temps. Donc ma préconisation serait vraiment d'impliquer les managers dans ce process. L'équipérage ne doit pas être seul dans le processus d'intégration. Il faut vraiment avoir en tête que le manager a un rôle clé et essentiel dans ce process. Il va permettre de faciliter l'accès aux informations, l'accès aux connaissances par la mise en place de mentoring, de formation. C'est même du feedback régulier, des réunions d'équipe, formelles ou informelles. Mais pour moi, le manager a une contribution déterminante dans ce parcours. Il doit vraiment veiller à anticiper et préparer en amont l'arrivée de son collaborateur. Et il peut pour cela s'appuyer notamment sur les outils digitaux à notre disposition maintenant. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais laisser la parole à Alain. Vous, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ces deux modes d'intégration entre le digital et le traditionnel, le présentiel ? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, pour peut-être un peu planter le décor, ce qui me semble important de rappeler, vous l'avez probablement tous en tête, mais ça me paraît vraiment important de le rappeler, c'est qu'on vit dans un monde qui évolue à une vitesse extrêmement rapide et que cette vitesse-là, elle ne fait que s'accélérer sous l'effet de ce qui est rendu possible par la technologie. Et ce qui est rendu possible par la technologie, c'est notamment la simplicité. C'est vraiment ça que change le digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie, elle est à la portée de tout le monde et ça favorise des usages complètement nouveaux. J'ai mis quelques icônes que vous reconnaîtrez sans doute que ce soit des réseaux sociaux que vous utilisez dans vos vies perso ou pro ou des services que vous utilisez au quotidien du matin au soir, j'ai envie de dire. Tout ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans. Les premiers réseaux sociaux, c'est au milieu des années 90. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'assez récent et qui ne fait que s'accélérer. C'est dans ce contexte-là aussi qu'on a les nouvelles générations, celles qu'on appelle les Y et les Z, qui sont bientôt majoritaires au travail. Ces générations-là, elles vont bientôt représenter plus de 50 % des personnes au travail dans les entreprises, dans le monde du travail et ces générations-là, elles ont la particularité, la double particularité, je dirais, d'une part, d'être nés dans le digital. Alors, c'est encore plus vrai de la Z que de la Y, mais d'être ce qu'on appelle des digital natives, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec le digital et ils utilisent le digital dans leur vie au quotidien, du matin au soir. et en plus, l'autre particularité qu'ils ont, c'est que ce qu'ils viennent chercher dans l'entreprise, c'est à la fois un lieu de vie et d'épanouissement. Ce n'est plus la majorité du temps, ce n'est plus un endroit pour bien gagner son salaire, bien sûr, ça compte, mais ce qu'ils viennent avant tout chercher, c'est un lieu de vie et un lieu d'épanouissement. Et comme c'est la première fois qu'on a des usages rendus possibles grâce au digital qui sont ultra simples, qui couvrent absolument tous les champs de nos vies perso, j'ai l'habitude de dire qu'on est dans un moment un peu particulier de l'histoire où ce qu'on vit dans nos vies personnelles est supérieur à ce qu'on vit dans nos vies professionnelles. C'est-à-dire qu'on a dans les mains des outils et des usages beaucoup plus simples dans nos vies personnelles que dans nos vies professionnelles. Alors, le lien avec le sujet du onboarding, c'est le slide suivant, c'est que, Elodie l'a dit juste avant, si on regarde les choses avec quelques chiffres clés, on s'aperçoit que 80% des nouveaux recrutés prennent la décision de rester ou pas dans l'entreprise dans les six premiers mois. Il y a même 20% des recrutés qui pensent acquitter leur poste dès le premier jour. Et au total, c'est presque la moitié des démissions dans l'entreprise qui ont lieu dès la première année. Ça met clairement l'accent sur l'enjeu clé de la qualité d'une bonne intégration, d'un bon onboarding. Si on ajoute à ça le fait que deux tiers des entreprises n'ont pas de processus de onboarding vraiment formalisé, que c'est plutôt, j'ai envie de dire, à la bonne franquette, et que c'est aussi quelque chose d'assez compliqué si on veut réussir un vrai onboarding, beaucoup de tâches à réaliser. Ça a été dit, une articulation forte entre les RH et le manager. Tout ça fait que, j'ai envie d'être un peu provoque, dans le meilleur des cas, si on reste dans le mode traditionnel, au mieux, on a un petit accueil avec un petit support PowerPoint, trois tonnes de papier sur son bureau à consulter plus ou moins seul, et c'est ça qu'on appelle une intégration, et bien souvent, on oublie dès la première semaine que la personne n'était là depuis qu'une semaine, et du coup, on ne s'occupe plus beaucoup d'elle. Dans ce contexte-là, le digital est super important. Alors, pour essayer de dire en quelques mots mes convictions sur en quoi le digital peut être intéressant pour le onboarding et quelles peuvent être éventuellement ses limites, c'est le slide suivant. D'abord, évidemment, on peut tout afficher sur le slide, parce qu'il manque un peu. Le premier gain, c'est un gain assez classique, c'est que les outils digitaux vont permettre d'automatiser un certain nombre de choses, et notamment ce qu'on appelle le pre-boarding, c'est-à-dire le pre-boarding, c'est la période entre le moment où on a décidé de recruter quelqu'un et le moment où il arrive dans l'entreprise, et le pre-boarding, ça va permettre de préparer son accès aux outils, aux applications, aux systèmes d'information de l'entreprise, aux locaux, de collecter des documents administratifs, de l'orienter vers des choses importantes pour lui, bref, tout ça va pouvoir être automatisé et du coup, on va pouvoir gagner du temps grâce au digital si on l'a bien conçu en termes de processus. Deuxièmement, le digital va aussi permettre de personnaliser l'expérience collaborateur. J'étais un peu provoque en disant au mieux quand on est accueilli dans un système tradi, on a une petite réunion avec une présentation d'entreprise, un PowerPoint de quelques slides, mais en fait, on est accueilli de la même manière quelle que soit sa fonction, quel que soit son parcours personnel, donc on n'a pas beaucoup de personnalisation. Le digital va permettre d'aller vers plus de personnalisation de l'expérience. Troisièmement, et j'insiste beaucoup là-dessus, ce que permet aussi le digital, c'est qu'il permette d'inscrire un processus dans le temps. Tout à l'heure, Elodie a dit que ce n'est pas juste le premier jour qui compte, c'est aussi la première semaine, c'est aussi les premiers mois. Et donc, le digital permet de rythmer ça dans le temps avec, je pense qu'Artem va en parler avec l'expérience qu'il a imaginée pour Seb, mais on a, grâce au digital, des choses qui vont pouvoir être articulées et rythmer dans le temps. Enfin, dernier point, avant dernier point, le digital permet aussi de créer l'interactivité parce qu'on va pouvoir mettre en relation soit des nouveaux recrutés entre eux, soit des nouveaux recrutés avec des personnes de l'entreprise et va permettre de diffuser rapidement la culture et les valeurs de l'entreprise. Au fond, j'ai envie de dire, c'est le dernier slide que je présenterai, vous avez peut-être l'impression que ce que je vous dis, c'est que le digital permet tout. Il y a pourtant un foisonnement d'outils et on sait bien qu'on ne peut pas se contenter de ces outils-là. C'est la raison pour laquelle ce à quoi je crois, c'est que le meilleur onboarding qui existe, c'est celui qui va tirer le meilleur parti de ce que permet le digital et donner du coup beaucoup plus de place pour l'humain. Si vous avez bien conçu votre parcours, si vous avez automatisé un certain nombre de choses, vous n'allez rien oublier, vous allez offrir une expérience collaborateur plutôt remarquable en termes de l'expérience et vous allez avoir plus de place consacrée à l'humain pour les interactions les plus importantes. Le premier jour, faire en sorte que le manager soit dispo et présent. Le fait qu'il y ait un parrain, un buddy qui soit dispo aussi tout au long de la première semaine pour accompagner les premiers apprentissages, les premiers pas, donner de la confiance, etc. C'est pour moi ça, le onboarding qui est réussi. C'est l'articulation entre le meilleur du digital et plus de place à l'humain dans les moments clés. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Très intéressant, très complet. On reviendra peut-être plus tard si on a des questions. Maintenant, je voulais laisser la place à Arten de nous expliquer après avoir vu ses avantages et ses inconvénients, de nous expliquer un petit peu le parcours que vous avez mis en place chez CEP qui est 100% digital il me semble. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, avec plaisir. Est-ce que vous m'entendez bien ? C'est tout bon ? Oui, c'est bon. Parfait. En fait, oui, le premier élément ce n'est pas forcément le processus 100% digital qu'on a imaginé pour le groupe CEP bien évidemment. C'était le projet avant tout d'optimisation, de digitalisation des pratiques d'onboarding, de processus d'intégration dans la société qui s'est ajouté par rapport à des pratiques qui sont déjà pratiquées par différents sites et qui sont effectivement très importantes parce qu'effectivement l'onboarding ne peut pas être que digital parce que le contact humain il reste primordial il reste très important. Donc du coup c'est pour ça que dans la philosophie et dès le départ on s'est dit il ne faut pas que le processus onboarding remplace les intégrations locales mais qu'il s'ajoute par rapport à des éléments très clés et qu'il simplifie un peu la vie de nos interlocuteurs au niveau des sites et au niveau des pays. l'autre constat effectivement qu'on a fait on a aussi des événements spécifiques qui visent à emborder correctement les cadres de la société avec un welcome séminaire et que derrière on se rend compte qu'on ne peut pas apporter certains éléments très très vite avec le format présentiel et c'est pour cela effectivement qu'on était amené à imaginer le dispositif digital qui automatiquement pourrait identifier les collaborateurs leur proposer du contenu au bon moment donc du coup l'idée derrière c'est aussi effectivement de répondre à l'enjeu d'arriver avec le bon contenu vers le collaborateur donc pour justement très rapidement expliciter ce slide là et on en a parlé effectivement déjà beaucoup Elodie en a parlé au début et Alain a continué sur l'importance du processus d'enboarding qualitatif pour nous effectivement le contexte c'était double le fait que nous sommes une société qui est multinationale nous avons plus de 34 000 collaborateurs dans le monde entier et l'enjeu est énorme par rapport effectivement à assurer l'enboarding digital et partager les valeurs du groupe qui nous sont très très chères à l'ensemble des collaborateurs au même moment et dans une bonne langue donc du coup cette volume et diversité croissante des contenus on voudrait la catégoriser la simplifier et proposer le même niveau d'information à tous les collaborateurs que tu sois en France en Chine aux Etats-Unis en Russie et dans bien d'autres pays l'autre élément expérience salariée effectivement on en a parlé beaucoup je ne vais pas m'interder trop pareil pour la digitalisation et l'autre élément que je voudrais encore une fois insister dessus c'est sur les attentes des parties prenantes effectivement le moment d'intégration très souvent il y a des acteurs il y a effectivement chaque acteur doit savoir doit connaître son rôle à jouer par rapport aux collaborateurs qui arrivent dans la société on a effectivement très souvent le cas et c'est le cas je ne pense pas uniquement en France je l'ai constaté aussi dans d'autres pays c'est que dans des universités on a des parcours très souvent qui apprennent le métier mais qui apprennent très peu à être manager des compétences managériales que doit effectivement accumuler la personne qui effectivement va être amenée à manager des équipes et effectivement cet accompagnement là pour nous pour justement préciser et conseiller les managers qui accueillent des équipes qui accueillent des collaborateurs est très importante pour effectivement simplifier leurs tâches dans le quotidien si on peut passer à la slide suivante s'il vous plaît merci donc là ce qu'on s'est dit vous avez totalement raison effectivement l'onboarding il est concentré entre 2 ou 3 ou 4 étapes qui étaient identifiées par Elodie tout à l'heure nous on a on a décidé de commencer par la partie intégration à partir le jour 1 dans la société parce qu'effectivement cette partie là on pourrait l'adresser très très vite et très facilement parce qu'on avait tout le dispositif technique qui nous proposait qui nous permettait de faire cela tout en sachant effectivement que les actions d'engagement et d'attraction ils sont menés actuellement pour l'instant effectivement avec une coordination globale mais pas avec une automatisation qu'on a pu imaginer pour l'onboarding digital par d'autres services si on peut passer à la slide suivante s'il vous plaît donc une fois les éléments de l'enjeu de l'importance ont été posés avec l'équipe projet l'équipe de travail sur ce sujet là qui était plus multidisciplinaire c'est très important aussi qu'effectivement d'identifier qui pourrait apporter les bons éléments pour ce processus d'intégration on a intégré une équipe de neuf personnes de différentes entités pour pouvoir identifier d'un côté tout le contenu pertinent pour l'ensemble des populations dans le monde parce qu'effectivement très souvent c'était des contenus existants sauf qu'on n'arrivait pas à l'adresser au bon moment à la bonne personne et avec le bon format donc du coup on a décidé d'identifier les grandes thématiques pour notre onboarding digital vous en voyez cinq thématiques des familles des contenus qui ont été adressés il y a la culture de l'entreprise pour bien évidemment présenter la société et faire adhérer par rapport à les valeurs de la société le sujet conformité qui devient incontournable de plus en plus pour des sociétés de grande taille assistant d'intégration justement ce dont j'ai parlé tout à l'heure pour accompagner correctement les managers hiérarchiques qui accueillent les collaborateurs pour accompagner les collaborateurs par rapport au fait comment effectivement il faut chercher des informations comment s'adresser à telle ou telle personne est-ce qu'ils se sentent légitimes ou pas donc c'est donner des conseils pratiques qui ont été rédigés et rédigés par les équipes RH pour le collaborateur et aussi bien évidemment comme on vit dans le monde de plus en plus digital plus de 80% de notre temps on peut passer sur les outils informatiques et l'idée c'est de partager tout de suite effectivement le socle commun des outils informatiques sur lequel ils seront amenés à travailler et enchaîner ensuite par rapport à des éléments vraiment liés au métier donc c'est cette partie-là de compétence métier qu'on travaille toujours ça veut dire effectivement on a lancé la phase 1 on a déjà adressé une partie de la phase 2 et on continue à travailler sur l'envoi des éléments sur les compétences métiers si on peut passer sur la slide suivante s'il vous plaît voilà je voulais vous présenter très rapidement comment ça sert le dispositif s'articule qu'est-ce qu'on a fait concrètement on s'est dit on a un outil qui nous permet d'automatiser l'onboarding avec notre système LMS qui identifie automatiquement grâce à l'interfaçage avec notre base de données RH l'arrivée de nouvel entrant donc du coup toute l'information sur le nouvel entrant on a dès le jour 1 donc à ce moment-là le système une fois il l'identifie il dit ah j'ai identifié la nouvelle personne je connais son manager donc le jour 1 j'envoie un petit message à son manager en lui donnant des bonnes pratiques d'intégration pour son collaborateur pour comme ça il pourrait effectivement planifier sa première semaine et de planifier effectivement peut-être les points d'échange ou un repas avec son collaborateur et le jour 1 j'envoie aussi une autre invitation par email à consulter certains contenus et donc là pour le jour 1 on s'est dit ce qui serait important qu'il découvre le jour 1 c'est bien évidemment le mot de bienvenue de notre président parce qu'effectivement pour le bon onboarding il faut que justement le président puisse adresser la parole et présenter à la société à laquelle se joint le nouvel entrant présenter le groupe qu'est-ce qu'est le groupe les chiffres les valeurs tous les éléments clés du groupe c'est la présentation qui normalement dans les sociétés les équipes de communication interne préparent chaque année donc on identifie automatiquement on l'adresse aux nouveaux collaborateurs et me faire mais réaliser avec l'outil intracomp comment chercher l'information pour ne pas se perdre donc très rapidement embarquer à utiliser les outils clés et éventuellement proposer aussi avec l'assistant d'intégration ces quelques conseils pratiques quelles sont les questions à poser aux parties prenantes et comment identifier les parties prenantes donc du coup cette partie-là vise à accompagner le collaborateur dans son premier jour dans la société et ainsi de suite je ne vais pas détailler d'autres éléments vous voyez effectivement le jour 5 le système automatiquement envoie un autre élément le jour 7 le troisième le jour 14 le suivant et ainsi de suite jusqu'à le jour 80 l'idée c'était effectivement c'est de faire le dosage d'informations de déjà prioriser l'importance à découvrir certaines informations pour que derrière de ne pas proposer dès l'arrivée du nouvel entrant deux jours de lecture ou de formation mais de plutôt ce qu'on sait de préférer ce travail de curation de contenu et de la proposer de façon dosée pour que derrière ça ne présente pas qu'un investissement en temps d'une demi-heure d'une heure ou d'une heure et demie par semaine est-ce qu'on peut passer sur la slide suivante s'il vous plaît donc voilà pour finaliser sur cette partie-là pourquoi on a sélectionné 80 jours parce qu'à la base on est parti sur trois mois et après il y avait une idée intéressante de le raccrocher à l'ouvrage que vous connaissez tous le tour du monde en 80 jours et on a créé effectivement le parcours qu'on a baptisé le tour du CEB en 80 jours on a créé huit escales ça veut dire huit contenus différents qui sont proposés en cinq langues en fonction effectivement de ton pays tu pourrais sélectionner la langue qui t'intéresse le plus comme ça on pourrait adresser par ce billet-là que tu sélectionnes toi-même la langue si jamais tu es un expatrié même si tu es en France mais tu ne parles pas le français tu pourrais toujours sélectionner la langue de ta préférence parmi les cinq proposées et on a lancé ce dispositif-là à partir du mois de septembre de l'année 2019 et on a déjà pu embarquer intégrer plus de 800 collaborateurs depuis septembre 2019 ce qu'on attend effectivement c'est le septembre 2020 pour pouvoir faire le premier bilan sur les éléments que tu as évoqués tout à l'heure et le dit l'importance d'attractivité mais surtout de rétention et fidélisation ce qu'on voudrait vraiment faire c'est l'analyse qu'on voudrait faire est-ce qu'effectivement les gens partent moins quittent moins de l'entreprise est-ce qu'on voit certaines améliorations par rapport à leur performance donc essayer d'analyser toute la masse de données qu'on a pu recueillir grâce à la traçabilité qu'a nous proposée la plateforme LMS sur ces éléments-là voilà c'est quasiment tout ce que je voulais dire effectivement sur cette partie de présentation pratique aux pratiques de sujets en boarding et comment ça a été adressé au sein du groupe SEB on continue à y travailler parce qu'on prévoit l'édition 2020 parce qu'il y a des choses qui évoluent donc on va mettre trois jours à partir de septembre 2020 tous les éléments et on continue à ajouter la partie purement métier quand on arrive à identifier on arrive déjà avec les systèmes RH identifiés si c'est la personne qui arrive au sein de la direction marketing c'est ce type de contenu qu'on va proposer mais on va le proposer de façon logique et intelligente on ne va pas le proposer parce qu'on sait que le jour 1 il a déjà un certain contenu qu'il va devoir découvrir pour ne pas effectivement le submerger avec trop de contenu on va le proposer à des moments stratégiques pendant la période qu'il nous reste pour ça pour continuer notre onboarding jusqu'à six mois dès l'arrivée de nouvelles entrances voilà d'accord très bien merci beaucoup merci pour cette présentation très complète maintenant on va peut-être plutôt parler de vraiment de retour d'expérience de par exemple Laetitia qui pourrait nous nous présenter deux expériences d'intégration qu'elle a vécues Oui tout à fait Bonjour à tous alors pour ma part du coup je vais essayer de vous parler un petit peu plus du côté salarié qu'est-ce qu'on vit vraiment quand on est dans cette expérience je vais m'appuyer pour cela sur deux expériences que j'ai vécues dans deux grands groupes différents et en fait dans ces deux entreprises j'ai vécu une expérience qui était très similaire et j'ai eu la chance d'avoir d'un côté une intégration en présentiel suivie à chaque fois d'une intégration digitale donc pour la partie présentielle en fait lors de ces deux expériences une journée était vraiment dédiée exclusivement à l'intégration donc elle se faisait sur les sièges des entreprises et on était à chaque fois regroupés par des petits groupes environ 15-20 personnes dans ces deux cas les journées elles commençaient à chaque fois par un accueil café lors de la matinée on avait quelques informations sur l'entreprise on fait souvent des repas d'équipe et puis l'après-midi c'est un petit peu plus orienté sur des serious games ensuite pour la partie digitale elle a été du coup également présente dans ces deux expériences et elle suivait à chaque fois la journée d'intégration donc en fait des mails m'ont été poussées pour réaliser des e-learning qui étaient obligatoires donc par exemple la présentation de l'entreprise la sécurité informatique la confidentialité etc. et en fait ces thèmes sont très similaires pour moi dans ces deux entreprises que j'ai pu que j'ai pu où j'ai pu être Ah, Closie on ne me t'entend plus Pardon ? C'est bon ? Oui, t'entends pas D'accord Est-ce que vous auriez du coup un avis à nous donner sur ces deux parcours d'intégration que vous avez vécu du coup ? Oui Alors on peut rester sur la slide d'avant par contre si ça ne vous dérange pas Merci Alors du coup en fait j'ai intégré ces deux ces deux postes en tant qu'alternant et j'ai pu remarquer que dans les deux entreprises on était tout le temps regroupés par type de contrat ou par type de métier Alors je trouve que ça a été très fédérateur mais pourtant je pense aussi qu'il peut être très intéressant d'essayer de mixer les âges d'essayer de mixer aussi les types de contrats peut-être et même les postes je pense que ça peut permettre d'avoir une vision beaucoup plus globale de l'entreprise et aussi très intéressante Mais je pense que pour mettre en place en fait l'intégration idéale il faut essayer d'utiliser tous les outils qui sont mis à notre disposition et comme on l'a déjà dit un petit peu tout à l'heure Artem et Elodie on en parlait je pense que le bon équipe c'est vraiment entre le présentiel et entre le digital mais il faut aussi veiller à ce que l'intégration dans l'équipe soit faite et elle soit sur mesure donc ça ça sera de la responsabilité du manager pour qu'elle soit vraiment adaptée à chaque poste à chaque responsabilité et à chaque collaborateur Exactement Est-ce que vous aurez du coup quelques conseils à donner par rapport à tout ça ? Alors justement j'ai préparé une petite site pour les conseils donc c'est celle juste ensuite à mon sens le meilleur onboarding c'est vraiment un onboarding qui a été préparé pensé et anticipé donc contrairement à ce qu'on pourrait croire l'onboarding et on l'a déjà un petit peu exploité c'est un processus qui est long et qui commence bien avant l'entrée du collaborateur dans l'entreprise donc on peut voir en fait sur cette frise qu'en réalité le moment le plus opportun pour préparer l'onboarding ça intervient environ 15 jours une quinzaine de jours en fait avant l'arrivée du collaborateur et là l'objectif ça avait vraiment être de pouvoir lui transmettre les documents essentiels à sa prise de poste pouvoir échanger avec lui et puis comme Alain l'a dit aussi prendre tous les documents administratifs tout ce qui n'est pas vraiment utile de faire en fait le premier jour pour qu'on puisse gagner du temps après pour tout ça et puis en fait en faisant ça le jour J le collaborateur aura déjà une brève connaissance de l'entreprise donc il sera rassuré avant de prendre son poste son poste de travail sera prêt son ordinateur l'attendra et puis son adresse mail sera fonctionnelle également et je pense que c'est des éléments qui sont très importants pour que le collaborateur se sente attendu et qu'il puisse du coup rester dans l'entreprise ensuite il appartient un petit peu au manager de faire durer cet onboarding donc à plus 10 jours ou plus un mois en lui proposant des points réguliers afin de lister par exemple les missions sur lesquelles il sera le plus dédié et également au bout du premier mois commencer à déjà lui donner ses premiers objectifs donc pour résumer un petit peu je pense qu'une bonne intégration ça passe aussi par les petites attentions qui ne coûtent rien comme présenter en fait la nouvelle recrue à toute l'équipe lors d'un accueil café le matin ou lui donner encore un planning d'intégration de la première journée pour qu'il puisse un petit peu un petit peu savoir ce qu'il attend pour les premières semaines et le premier mois voilà donc vous l'aurez compris il n'y a pas vraiment de recette magique pour une bonne intégration mais néanmoins il faut que celle-ci soit préparée variée et puis à l'image de l'entreprise aussi c'est très important Très bien merci beaucoup pour ces conseils je voudrais juste donner la parole à Alain si vous pourriez nous donner d'autres avis alors du coup c'est un petit peu finalement c'est un petit peu ce que vous nous avez dit sur le digital et le présentiel mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment réalisable pour tout type de poste et toutes les équipes alors oui moi je crois beaucoup vraiment à ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure c'est-à-dire pour un onboarding réussi idéalement il faut être capable d'utiliser le meilleur du digital pour laisser la place à l'humain dans les moments clés dans les moments par exemple j'ai cité le premier jour le premier jour si le manager de la personne qu'on accueille n'a pas un peu de disponibilité pour l'accueillir physiquement vous pouvez être sûr que votre onboarding même si le processus est très bien pensé il ne sera pas réussi donc oui moi je crois beaucoup à la complémentarité entre le meilleur du digital et la place qu'on donne à l'humain dans les moments clés le digital peut aussi aider parce que je crois que Artem l'a illustré aussi on peut avoir des choses qui sont j'ai envie de dire câblées c'est à dire qu'on peut avoir des mises en relation qui se font au travers d'outils digitaux on peut avoir des reminders qui se font des rappels qui se font sur un certain de rencontres un peu clés on peut faire du social aussi avec des aspects un peu communs de communauté donc oui moi j'y crois beaucoup alors est-ce que c'est valable pour tous les postes et tous les contextes moi je ne crois pas beaucoup à l'universalité ce qui fait qu'un parcours d'intégration sera réussi c'est qu'il sera totalement adapté au contexte et aux enjeux de l'organisation dans lequel on le déploie donc évidemment quand on est SEB et qu'on a plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs dans plusieurs pays on ne peut pas penser un parcours d'intégration de la même manière que quand on est une entreprise monocyte de 200 salariés c'est évident les enjeux ne sont pas les mêmes la culture d'entreprise n'est pas les mêmes donc évidemment la contextualisation est importante mais il me semble que dans tous les cas l'articulation entre le meilleur de ce que permet le digital et le renforcement du contact humain dans les moments clés ça vaut dans beaucoup de contextes en tout cas j'en suis assez convaincu d'accord merci beaucoup pour cette intervention du coup pour parler un petit peu d'actualité ces derniers temps avec du coup le Covid-19 et le confinement on a certaines entreprises ont quand même continué d'intégrer des salariés et du coup ils ont dû se servir du digital notamment je vais laisser la parole à Elodie qui a elle-même intégré une collaboratrice pendant cette période si elle peut nous en parler oui merci Claudie alors en effet on a accueilli dans l'équipe une nouvelle crise à la fin de la période de confinement liée à la crise sanitaire donc d'ailleurs je vois qu'elle est connectée donc je salue Héloïse nous avons accueilli Héloïse il y a maintenant un mois nous sommes encore 100% en télétravail il a fallu donc penser réinventer et se challenger au sein de l'équipe pour lui proposer un parcours d'intégration complet et la meilleure formation possible donc c'était un réel challenge pour nous au sein de l'équipe puis j'imagine aussi pour Héloïse également j'ai eu l'occasion d'en discuter avec elle justement sur son retour par rapport à cette première période d'intégration sur le mois qui vient de s'écouler son ressenti du coup a été que la digitalisation est vraiment une aide considérable pour l'intégration dans ce type de période où on était confinés les uns les autres et donc en distanciel les deux outils principaux que nous utilisons sont Teams et Skype Skype notamment je voulais vous parler d'une fonctionnalité sur Teams que j'aimerais vous partager et que je vous recommande à titre personnel professionnel enfin si vous souhaitez vous organiser et organiser votre to-do list sur Teams vous pouvez utiliser un outil qui est le planificateur et qui vous permet de vous attribuer des tâches des activités de suivre leur progression et d'avoir vraiment une vision d'ensemble sur le planning de l'équipe donc c'est un des outils pas le seul qui nous a aidé à organiser notre temps de travail et la répartition pour l'intégration d'Héloïse on a relevé quelques petits problèmes quand même dans cette intégration qui ont été liés principalement à l'informatique à quelques quand je dis informatique à quelques soucis d'accès réseau ou de Outlook qui ont été solutionnés par la suite voilà sur les limites qu'on a pu cibler pour Héloïse et je partage avec elle sa vision c'est que vraiment sur une intégration à 100% à distance les deux mots phares vont être la communication et l'entraide et c'est vraiment ce qu'on a essayé de maintenir au sein de l'équipe et au-delà du parcours d'intégration j'encourage vivement les personnes qui intègrent des nouveaux salariés à se focaliser sur la communication et par le biais justement de petits moments informels ça peut être une conversation whatsapp des petits mots le matin en fait garder le lien malgré la distance et s'appuyer sur ce que le digital peut nous offrir pour permettre la meilleure expérience possible aux nouveaux salariés d'accord merci beaucoup pour cette intervention est-ce que on en avait déjà parlé il me semble mais est-ce que Alain ou Artem vous aviez vécu des expériences similaires pendant cette période d'onboarding complètement digital en fait même à distance si je peux me permettre oui c'est Artem qui parle au sein de ce Citagroup Seb au vu de mon rôle et mon poste j'ai pas pu accompagner personnellement les gens dans l'intégration digitale parce qu'effectivement je fais partie des équipes L&D ce qui moi j'ai pu vivre effectivement pas vraiment pendant cette crise mais dans mes expériences précédentes mes expériences associatives on a pu effectivement avoir une activité quasiment 5% avec des outils digitaux avec une association qu'on a créée sur la couverture des actualités de la région d'où je viens et effectivement c'est une communauté qui a pu couvrir plus d'une centaine de volontaires actifs avec qui on maintenait systématiquement les relations à distance avec les outils justement tu parlais tout à l'heure Elodie qu'il y a des outils spécifiques pour pouvoir s'organiser au mieux à distance que ce soit effectivement pour la partie onboarding mais aussi pour la partie activité tout court tu as cité effectivement dans le cadre de votre activité professionnelle que vous avez Teams juste pour compléter un peu cette liste là des outils qui existent dans le domaine il y a des outils qui permettent de s'organiser au mieux comme par exemple le Trello qui est l'équivalent de planificateur de Teams que tu viens d'évoquer il y a aussi l'outil il y a le téléphone qui sonne voilà il y a autre outil qui s'appelle par exemple l'outil Slack qui est aussi un outil collaboratif pour pouvoir en fil continu échanger sur le sujet par thématique c'est un peu effectivement aussi ce qui fait actuellement Teams dans l'idée c'est que le fait que ce soit onboarding ou l'activité professionnelle tout court je pense que cette crise là va nous amener de plus en plus à aller vers des solutions digitales à prendre comme a dit le meilleur des solutions digitales pour améliorer notre quotidien que ce soit effectivement du côté performance mais aussi du côté relations sociales et comme justement notre webinaire le prouve aussi le fait qu'on allume les caméras je ne sais pas si c'est commun pour beaucoup d'entre nous mais très souvent il y a des sociétés où ce n'est pas totalement du tout la culture et qu'effectivement c'est une partie de communication non verbale qui est très importante qu'on rate si jamais effectivement on se prive de ce type de solution merci alors vous vouliez intervenir disons moi je n'ai pas non plus vécu dans cette période là vraiment de situation d'onordine j'ai juste chez un des clients chez qui j'interviens au sein d'une équipe il y a eu effectivement une intégration et donc effectivement dans la période il a fallu comme vous l'avez dit réinventer la manière dont elle allait être intégrée dans l'équipe donc moi je l'ai plutôt vécu en tant que participant à l'équipe consultant participant à l'équipe mais ce que j'ai noté en fait c'est que le collectif dans lequel dans lequel la personne s'est intégrée a été je pense très vigilant au contexte dans lequel on était et c'est probablement mis à sa place en se disant qu'est-ce que on aimerait nous qu'on vivre si on arrivait dans une équipe comme ça dans un contexte où tout le monde est en télétravail où on ne peut pas se voir sur site etc et donc moi ce que j'ai observé c'est qu'il y a eu pas mal de rites en fait au-delà des outils qui ont déjà été cités qui sont utilisés chez le client dont je parle il y a eu aussi pas mal de rites en fait qui ont été imaginés par l'équipe voilà des petites poses café sur Skype voilà des petits échanges avec les caméras etc donc j'ai trouvé moi que l'équipe avait été assez sensible là finalement c'est pas simple d'arriver dans une équipe sans avoir rencontré les personnes et du coup voilà qu'est-ce qu'on aimerait vivre à sa place après au-delà de ça et je rejoins Artem là-dessus je crois que l'appareil qu'on vient de vivre nous a en quelque sorte obligé ou en tout cas a obligé certaines fonctions de l'entreprise dont la fonction RH à repenser ces manières de fonctionner alors on l'a beaucoup vu notamment sur le L&D le learning il y a beaucoup enfin moi j'ai vu beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas du tout qui s'étaient pas du tout mis au digital ou très peu et qui ont en un temps record imaginé comment est-ce qu'elles pouvaient digitaliser y compris sous forme de classe virtuelle une partie de leur offre de formation l'école dans laquelle vous êtes a aussi vécu ça évidemment et du coup je pense que bien entendu moi je dis pas que tout est parfait et merveilleux là-dedans mais je crois que quand on est dans une situation où on est obligé de se poser la question de comment j'utilise au mieux les solutions digitales qui sont à ma disposition alors on fait des choses qui sont plutôt réussies plutôt que d'aborder le sujet en disant ben non c'est pas pour moi ça fonctionnera pas c'est pas adapté à mon contexte on voit bien que quand on est obligé de s'y mettre et bien on trouve les bonnes solutions pour proposer une expérience sympathique à nos collaborateurs tout à fait du coup ben ce sera ce sera peut-être une bonne conclusion ce qui sera déjà important de retenir en tout cas c'est l'importance de l'onboarding dans un premier temps et ensuite pour que celui-ci soit réussi c'est vraiment garder le meilleur du présentiel et ajouter le meilleur du digital pour faire en fait un petit peu le mix des deux et d'avoir quelque chose de vraiment complet donc avec toute cette période qu'on a vécue et puis tout ça tout ce monde qui se digitalise ça va nous amener à poser la question en fait du digital dans la fonction RH en fait plus largement pas que au niveau du onboarding ou autre voilà je pense que notre web conférence est terminée est-ce que si certaines personnes ont des questions vous pouvez les poser donc juste on va vous demander de lever la main cliquer sur la petite main qui est sur la barre Teams pour que tout le monde ne parle pas en même temps s'il vous plaît voilà merci alors je vois que Théo Roth vous avez une question je vous laisse prendre la parole si vous le souhaitez ouais ça marche merci Pauline du coup bonjour tout le monde j'avais une question du coup à poser notamment à nos intervenants monsieur Vareil et monsieur Ismailov par rapport du coup du coup voilà aujourd'hui on parle beaucoup de responsabilisation des collaborateurs on voit que c'est un vrai enjeu de marque employeur de QVT mais aussi de performance pour les entreprises et du coup voilà en matière de onboarding je voulais savoir ce que vous en pensez est-ce que les nouvelles opportunités que nous donne le digital permettent de rendre les nouveaux intégrés davantage acteurs de leur propre parcours d'intégration est-ce que ça peut permettre de faire de l'intégration quelque chose de plus de davantage co-construit de très personnalisé du coup de davantage approprié par les nouveaux collaborateurs est-ce qu'il y a des outils voilà qui vous que vous-même vous avez potentiellement utilisé dans votre expérience je voulais savoir ça un petit peu Alain je te laisse commencer ok ça marche donc du coup oui sur le par rapport à la question Théo aujourd'hui clairement il existe des outils au-delà des gros éditeurs SaaS qu'on connait voilà qui sont des Cornerstone des Workday des Talentsoft il y a aussi des solutions on va dire plus légères vraiment centrées sur le onboarding qui peuvent d'ailleurs tout à fait s'imbriquer avec des solutions plus complètes des suites plus complètes et oui l'intérêt du digital c'est qu'on peut parfaitement à la fois personnaliser l'expérience tout à l'heure je l'ai dit de manière un peu provoque en disant dans le système traditionnel et je pense qu'on l'a tous vécu quand on arrive dans une entreprise au mieux on a une petite réunion où on présente l'entreprise ses valeurs on voit des gens défiler autour d'un powerpoint pendant je ne sais pas une heure deux heures parfois plus et ensuite on a une pile de documents à lire tout seul sur son bureau et le digital permet lui vraiment de personnaliser les choses c'est à dire qu'on va pouvoir positionner dans le parcours des étapes j'ai envie de dire à géométrie variable avec des incontournables des choses qui sont qui sont peut-être pas obligatoires des choses qui sont Artem en a parlé qui sont vraiment personnalisées en fonction par exemple du métier ou du domaine de métier de la personne au fil du temps on va aussi pouvoir tenir compte des apprentissages qu'elle a fait des formations qu'elle a déjà suivies pour suggérer des choses de plus en plus intelligentes entre guillemets donc sur ce plan évidemment on peut tout à fait personnaliser grâce au digital l'expérience et sur le deuxième volet qui est est-ce qu'on peut rendre du coup le salarié acteur bien évidemment puisque aujourd'hui on a aussi tout un tas de dispositifs qui favorisent l'engagement on utilise beaucoup grâce au digital des je vais dire des techniques de gamification on rend les choses ludiques on peut avoir des quiz des trophées des challenges etc on peut proposer à côté de choses qui sont vraiment incontournables dans le parcours on peut aussi proposer aux collaborateurs d'aller explorer telle ou telle chose s'il en a envie d'aller plus loin peut-être sur certaines choses et donc oui le digital permet aussi à la fois de personnaliser l'expérience et d'engager de rendre le collaborateur vraiment acteur l'intérêt aussi de ces solutions c'est que comme je le disais on peut rythmer les choses dans le temps le défaut que je vois dans les systèmes plus traditionnels c'est qu'au-delà du premier jour les choses s'essoufflent assez vite quand même sauf quand on a des managers très engagés mais bien souvent les choses s'essoufflent assez vite le digital va permettre de concevoir c'est ce qu'Artem a montré d'ailleurs sur ce qui est fait chez Seb quelque chose dans la durée avec des rites avec des étapes des escales dans le cas de Seb qui s'inscrivent dans le temps c'est aussi l'intérêt que je vois à ces solutions j'espère avoir répondu à la question Théo juste pour ajouter éventuellement par rapport aux éléments qui sont invoqués effectivement pour moi la question sur la responsabilisation et de rendre qu'ils soient des acteurs actifs de l'enboarding c'est un élément clé de l'enboarding effectivement le premier acteur du processus d'enboarding c'est le collaborateur lui-même c'est pour ça que dans la partie digitale les contenus si jamais on part du principe on va imposer on va faire tout le travail on va justement de donner uniquement le strict minimum nécessaire l'intégration ne sera pas pour nous réussite ce qui est important de comprendre c'est que quand on propose des contenus avec les éléments qu'on pousse avec le digital onboarding c'est qu'on propose toujours la possibilité d'aller plus loin la possibilité de découvrir d'autres contenus d'essayer d'anticiper effectivement les éléments qui pourraient intéresser le collaborateur sans pour autant dire vous êtes obligé à prendre à suivre et valider à telle ou telle information sauf les modules qui sont obligatoires par exemple sur la conformité il y a une obligation légale là pour le coup oui on ne peut pas effectivement passer aux côtés il faudrait justement le rendre obligatoire pour le reste l'idée c'est un peu effectivement il y a de plus en plus des métiers c'est aussi le cas effectivement pour le métier RH on est obligé d'utiliser les pratiques et les méthodologies de marketing pour en quelque sorte effectivement engager l'apprenant dans ce monde de info-obésité dans ce monde de VUCA dans ce monde qui bouge trop vite pour pouvoir effectivement l'engager et le retenir et le guider et derrière effectivement c'est à lui de prendre sa responsabilité prendre ces opportunités qu'on offre effectivement avec le travail de curation j'ai envie de dire effectivement qu'on est en train de faire pour lui merci beaucoup merci beaucoup Alain et Artem pour votre réponse alors pour respecter les timings il nous reste à peu près cinq minutes donc ça peut faire deux questions si vous en avez et on pourra prolonger pour si les personnes ont encore d'autres questions si vraiment besoin alors je vois que Pierre Savoldelli vous avez une question je vous laisse prendre la parole si vous le souhaitez bonjour tout le monde ma question c'était par rapport à Laetitia je crois qui parlait de ces deux expériences d'intégration dans des grands groupes où il y avait eu pas mal de choses intéressantes qui a été mise en place est-ce que vous pensez que dans des plus petites structures je pense à des PME c'est quelque chose qui est quand même envisageable sans rencontrer trop d'obstacles alors je vais me permettre d'y répondre merci pour votre question donc oui je pense que c'est tout à fait quelque chose d'envisageable dans les plus petites entreprises mais bien sûr ce sera un process adapté aussi à la culture encore une fois en privilégiant peut-être une partie plus présentielle mais comme l'a exprimé Elodie et l'a présenté Alain une multitude d'outils informatiques sont à disposition et peuvent être facilement utilisables tels que Teams et Skype qui peuvent être transposés sur une PME ou une ETI également donc je ne pense pas qu'il y ait de problématique la volonté et surtout le respect de la culture d'entreprise dans ce processus d'intégration est plus important que la taille de l'entreprise selon moi si Alain ou Artem voulait rajouter un élément ou Laetitia Elodie et Claudie moi je partage ce que vous avez dit c'est à dire qu'effectivement ce qui est important c'est que le processus soit adapté au contexte de l'entreprise et voilà évidemment on ne conçoit pas un process d'onboarding quand on est un grand groupe présent dans plusieurs dizaines de pays et qui compte plusieurs dizaines de milliers de salariés ou dans une PME pour être dans la caricature monocyte avec 150 collaborateurs ça c'est sûr mais dans les deux cas on peut imaginer des processus qui utilisent le meilleur du digital et l'humain au bon moment dans les moments clés Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vous laisse lever la main dans l'espace participant si c'est le cas Alors pour l'instant pas d'autres questions alors si vous le souhaitez et si vous n'avez pas d'autres questions soit dirigée vers l'un de nos deux participants donc Alain ou Artem ce que je vous propose c'est que nous clôturons ce webinaire je vous remercie pour nous vous remercions pour votre présence et le fait que vous nous ayez suivi sur ce webinaire encore une fois nous vous rappelons que fin juin il y aura la dernière conférence des ateliers RH et encore une fois n'hésitez pas à venir également soutenir et constater le travail que la promotion IGS 5 souhaite vous présenter cette année Merci à tous et bonne fin de journée Merci à tous Merci Merci Bonne fin de journée Bonne fin de journée Au revoir Au revoir Merci au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada